La dernière étape du Tour de Suisse 1995, Plums-Zurich 195,6 km, une étape très légèrement vallonnée avec une arrivée au sein du Vélodrome de Zurich, là où se déroule l'arrivée du Grand Prix de Zurich. Et après plus de 20 km de course, 5 coureurs ont constitué l'échappée du jour. Flavio Vanzella, 5ème du Tour du Luxembourg et Rolf Jaherman, 2ème du Tour de Suisse 1993 de la formation MG Technogym. Rolf Jaherman avec son maillot blanc, leader des métavolantes. Le jeune Gilberto Simoni qui vient de disputer son premier Giro d'Italia de la formation Aki. Dario Botaro de la Géouisse, 3ème du Ronde en 1993. Et le plus dangereux, c'est Johan Capio puisqu'il est très rapide au corps belge de la Réfine, vainqueur de Paris Tour 91 de 2 headbolts, de 3 samins et de 3 flèches Bramanson. Mais à moins de 5 km de l'arrivée, en voyant le danger de la pointe de vitesse de Capio, Vanzella est sorti seul. Derrière, la poursuite n'est pas très bien organisée puisqu'il y a le poids de Capio. Et finalement, Vanzella est sorti seul. Il va s'imposer en solitaire sur le Vélodrome de Zurich avec une bonne trentaine de secondes d'avance sur le groupe de chasse alors que le peloton est déjà à plus de 8 minutes. C'est donc une victoire italienne pour cette dernière étape du Tour de Suisse. Derrière, c'est Jaherman qui prend la 2ème place à 31 secondes devant Simoni, Botaro et Capio. Tandis que le peloton, lui, arrive avec un retard de 8 minutes 16. Un peloton réglé par Giovanni Lombardi. Et au classement général, Pavel Tonkov s'impose devant Alex Zoulet à 11 secondes et 3ème place pour Zenon Yaskula. Ciao tout le monde !